Salut, j'ai ici un cigare, un mauvais cigare pour être précis. C'est grâce à un tel cigare que les physiciens Otto Stern et Walter Gerlach ont prouvé en 1922 que la quantification spatiale existe. C'est-à-dire que les atomes ne peuvent pas toujours s'orienter dans l'espace dans n'importe quelle direction, mais qu'ils peuvent parfois s'orienter dans des directions spécifiques et permises. Cette expérience a ouvert la voie à la découverte du spin des particules et à la compréhension de l'atome. On entend souvent dire que l'expérience de Stern et Gerlach a permis de découvrir le spin, mais ce n'est pas vraiment le cas, car jusqu'en 1925, personne ne soupçonnait l'existence du spin. Aujourd'hui, nous constatons que la découverte de Stern et Gerlach est le fruit d'une incroyable combinaison de ténacité, de chance et d'intuition. Je m'appelle Simone Barroni, je suis physicien, amoureux de la science et de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. En 1913, Nisborg publie un article dans lequel il propose son modèle atomique qui sera ensuite affiné par Sommerfeld et Debye. La particularité de ce modèle atomique est qu'il introduit pour la première fois des propriétés quantiques pour l'électron. Bohr s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus considérer l'électron d'un atome comme une particule en orbite autour du noyau. Il suffit de considérer qu'un électron qui suit une trajectoire courbe autour du noyau est une particule chargée qui suit une trajectoire courbe. Il devrait donc émettre un rayonnement tout le temps, et ensuite spiraler autour du noyau jusqu'à ce qu'il tombe à l'intérieur. Et si c'était le cas, les atomes et les molécules, tels que nous les connaissons, n'existeraient pas. Et nous ne serions pas ici en train d'en parler. C'est pourquoi Bohr impose que l'électron ne puisse prendre que certaines valeurs d'énergie. En d'autres termes, l'énergie de l'électron est quantifiée, et l'électron ne peut pas absorber ou perdre une quantité arbitraire d'énergie, mais seulement des paquets de quantités fixes. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il y avait une seconde quantité qui était quantifiée, le moment angulaire de l'électron. Qu'est-ce que cela signifie ? Voici une règle simple, appelée règle de la main droite, qui s'avère utile dans de nombreux cas dans la nature. Imaginez la Terre tournant autour du Soleil, décrivant une orbite électrique. Nous pouvons utiliser la main droite pour représenter ce mouvement autour du Soleil. Nous ouvrons la main verticalement, et en gardant le pouce dirigé vers le haut, nous plions les autres doigts de manière à décrire le mouvement de rotation de la Terre, comme si la Terre se trouvait au bout de l'index et le Soleil à l'intérieur de la paume. Nous pouvons considérer le pouce comme une petite flèche qui pointe précisément dans la direction du moment angulaire. Ainsi, par exemple, si vous imaginez l'orbite de la Terre sur un mur vertical, le pouce pointera à l'horizontale, et ainsi de suite. Je vous invite à essayer différents angles. Réveillons donc à bord, qui affirme que lorsque l'atome est immergé dans un champ magnétique externe, l'orbite de l'électron ne peut prendre que certaines positions dans l'espace. En d'autres termes, si nous utilisons la règle de la main droite pour l'électron, la pouce de l'orbite de l'électron ne peut pointer que le long de quelques directions permises. Les autres directions sont interdites. Par exemple, pour l'énergie donnée de l'électron, le pouce ne peut prendre que deux positions, vers le haut ou vers le bas. Tous les autres angles sont interdits. En physique, on appelle cette propriété la quantification spatiale. C'est un concept tellement bizarre qu'en 1913, les physiciens Otto Stern et Max von Lauer ont fait une promesse. Si cette absurdité de la quantification spatiale de Bohr s'avère vraie, nous promettons d'abandonner la physique. Comme nous le verrons, c'est Stern lui-même qui a prouvé que la quantification spatiale existe et qu'elle est réelle. En effet, en 1921, Stern a imaginé une expérience pour savoir si Bohr avait raison ou non. Comme l'écrit Stern lui-même, cette expérience, si nous parvenons à la réaliser, tranchera sans équivoque entre la description classique et la description quantique du monde atomique. Voici l'idée de Stern. Créez d'abord un faisceau d'atomes d'argent et envoyez-le à travers un aimant. Le champ magnétique doit être tel qu'il change très rapidement dans une certaine direction. Par exemple, au bas de l'aimant, le champ est faible, alors qu'il augmente à fur et à mesure que l'on monte. Chaque atomme d'argent neutre possède 47 électrons. Les 46 premiers se couplent les uns aux autres et leurs effets s'annulent. Mais le 47e électron possède un moment angulaire qui crée un moment magnétique. En d'autres termes, c'est comme si l'électron était un petit aimant qui est affecté par le champ extérieur. En sortant de l'appareil, il y a deux résultats possibles. Si la description quantique de Bohr est correcte, le faisceau d'électron se divise en deux, s'ouvre et deux points distincts apparaissent sur la plaque terminale. Chaque point correspond aux deux orientations possibles de l'orbite d'électron. Si, en revanche, Bohr se trompe et que la physique classique s'applique également à l'électron, il n'y aura sur la plaque finale qu'un seul point, intense au centre et de moins en moins lumineux à l'extérieur. Cela s'explique par le fait que l'orbite de l'électron, selon la physique classique, peut tourner dans n'importe quelle direction. L'intention de Stern était de refuter le modèle de Bohr-Sommerfeld-Buy, car il lui semblait trop absurde pour être vrai. Stern était donc déterminé à réaliser cette expérience. Plus tard, il racontera. C'était une expérience très difficile. Alors, je demandais à Walter Gerlach de se joindre à moi. Je voulais avoir un vrai physicien expérimental à mes côtés. Et Gerlach se souvient dans un article. Un jour, Stern est venu me voir et m'a demandé. « Sais-tu ce qu'est la quantification de l'espace ? » J'ai répondu « Non, je n'en ai aucune idée ». Et Stern continue « Tu devrais le savoir. » Récemment, Debye et Sommerfeld ont publié des articles dans lesquels ils parlent de cette quantification spatiale. Ils disent que le moment magnétique d'un atom d'argent ou de sodium ne peut s'orienter que de deux façons parallèles. Au champ externe ou opposé au champ. Aujourd'hui, nous appellerions ces deux états « spin-up » et « spin-down ». En fait, Stern et Gerlach se rencontrent à plusieurs reprises au café Hull et élaborent un plan pour réaliser l'expérience. Cependant, l'appareil utilisé pour l'expérience tombait en panne deux fois sur toi. En effet, comme le raconte Willem Schütz, doctorant de Gerlach en 1922, pour créer un faisceau d'atomes d'argent, il fallait chauffer l'argent à 1030 degrés. Mais sans chauffer le reste de l'appareil, qui était très fragile et risquait de se briser. Par exemple, les pompes à vide avaient des pièces en verre très fragiles. Entre autres difficultés, ces atomes d'argent étaient supposées créer une tâche sur la plaque à la fin de l'expérience. Mais le problème était que rien n'apparaissait sur la plaque dans un premier temps. Jusqu'au jour où une chose surprenante s'est produite. Stern raconte. Un jour, nous avons sorti la plaque de l'appareil pour voir si les atomes d'argent laissaient une trace. Je tenais la plaque et Gerlach regardait par-dessus mon épaule. Alors que nous tenions la plaque, nous avons littéralement vu la trace apparaître sur la plaque. Plus tard, nous avons compris ce qui s'était passé. Quand j'étais professeur assistant, mon salaire était bas et je ne pouvais pas me permettre d'acheter des bons cigares. Je m'achetais donc des mauvais cigares, qui contenaient beaucoup de soufre. Tout en tenant la plaque dans ma main, je soufflais de la fumée sur la plaque, ce qui transformait lentement l'argent en sulfure d'argent, qui a une couleur noire. Mais ne trouvez-vous pas incroyable que, par pure chance et par une série de coïncidences, la fumée d'un mauvais cigare ait révélé l'image sur la plaque ? Imaginez Stern tenant la plaque d'une main et le cigare de l'autre, sous la plaque. La fumée du cigare enveloppe la plaque et fait apparaître les taches noires du sulfure d'argent. Stern raconte à introduire une nouvelle étape finale dans l'expérience, en révélant l'image sur la plaque par la création de sulfure. Un véritable processus de révélation photographique. Malgré l'euphorie, au but de plusieurs mois, l'expérience restait très difficile. Et début 1922, Stern et Gerlach se réunissent à nouveau à Göttingen pour discuter de ce qu'il convenait de faire et décider d'abandonner l'expérience. Ils abandonnent. Mais Gerlach teinte une dernière fois l'expérience dans la nuit du 7 au 8 février 1922. Le matin, comme se souvient son docteur William Schutz, les journées étaient magnifiques avec de l'air frais et de la neige fraîche partout. L'étudiant arrivait au laboratoire et trouvait Gerlach tout guilléré, sur le point de révéler l'image de la plaque. La dernière, car ils avaient décidé d'arrêter. Gerlach et Schutz appliquent le processus de révélation de la plaque et constatent, avec surprise, que le faisceau d'attente d'argent s'était divisé en deux. Comme le prévoyait le modèle quantique de Bohr Sommerfeld de Bay. Ils vont immédiatement prendre une photomicrographie, comme on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, nous le prendrons en photo. Et Gerlach envoie immédiatement deux messages. Le premier est un télégramme asterne disant « Finalement, Bohr avait raison ». Et le second était une carte postale à Bohr, avec une photo du faisceau divisé en deux et disant « Vous trouverez 6 juin la preuve expérimentale de la quantification spatiale. Nous vous félicitons pour la confirmation expérimentale de votre théorie ». La photographie envoyée à Bohr a montré comment les attentes d'argent se concentraient en un seul point lorsque le champ magnétique externe était absent, et comment il se divisait en deux en présence du champ. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps, qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. Et c'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de soissons entre figures et schémas, dessinés par moi-même. Comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao, et à dimanche avec une nouvelle vidéo. – Sous-titrage FR –